Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Lacache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, nous allons dire bonjour à Jean-Pierre Alali. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre nous arrive avec un nouveau roman, Les douze pierres de Kouba, aux éditions Glyphes. Je voudrais rappeler que Jean-Pierre Alali est auteur d'une trentaine d'ouvrages qui n'est pratiquement plus à présenter, mais le sujet de ce nouveau roman m'amène à rappeler que vous avez été conseiller scientifique du film Shalom Bakou de Muriel Lévy, qui retrace la vie des Juifs de montagne, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Tout à fait, j'ai emmené avec moi une équipe de cinéma, donc une équipe avec aussi bien le feneur de son que le caméraman, la productrice, etc. Et nous avons aussi fait l'Azerbaïdjan à la rencontre des Juifs en général et des Juifs de montagne en particulier. Et à l'arrivée, ça donne un très joli film, c'est une cinquanteuse minute, Shalom Bakou. Merci Jean-Pierre. Alors, ce nouveau roman, tout de suite, quel est le sujet de ce roman Jean-Pierre ? Eh bien, écoutez, en fait, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de participer à un voyage du GRIF, qui est à l'invitation à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris, pour aller à la rencontre des Juifs de ce pays. J'ai duré vraiment à ce pays du même, dès qu'il n'y a pas une communauté juive. Et j'ai été vraiment tellement fidéré et emballé de l'existence de ces Juifs, qui sont nombreux et qui vivent vraiment d'une manière à la fois pénible et mystique, que je me suis dit qu'il faut que je fasse connaître ce pays et cette communauté juive au public. Et je n'ai pas trouvé de meilleure idée en dehors du film, vous savez, que de faire un roman. Alors, évidemment, c'est un roman avec des personnages. Alors, justement, les personnages haut en couleur, Jean-Pierre, les deux vedettes et les personnages tout autour. Voilà, mais ce sont des personnages bien entendu, créés dans toutes les pièces, mais ce roman nous permet de présenter l'Azerbaïdjan, son histoire, ses monuments, ses lieux historiques, les sites extraordinaires, sa cuisine, ses fêtes. Donc, c'est un pays, évidemment, qui a d'être connu. Et qui n'est pas loin, finalement, qui est de Zerb, c'est un pays du Bourgasse, mais qui n'est qu'à quatre heures et demie, je ne parie en regrette. Et c'est un pays qui mérite vraiment d'être connu. Il a même des plages à bord de mer, vous voyez ? Quelle merveille ! Alors, Jean-Pierre, les deux personnages, donc, c'est Israélien. Il y a un personnage central qui est un archéologue israélien d'origine azerbaïdjanais, que j'ai appelé avec un prénom, que j'ai vu que j'ai l'inventé l'Azerbaïdjanais, parce que le père du personnage élimin musulman azerbaïdjanais, Andraham Ajiyev. Et ce personnage, qui a vécu son enfance et son adolescence à Bagro, a finalement, avec sa famille, sa maman est juive, originaire de l'Azerbaïdjanais, ils ont décidé, dans les années 70, de faire leur adhébar. Et lorsque, dans la synagogue de la ville de Mouba, on découvre fortuitement une grotte avec à l'intérieur d'Israël qui comporte des mystérieuses inscriptions dans l'Azerbaïdjanais, Ténesco, tout d'actuellement, fait appel à ce Abraham Ajiyev, qui est le socialiste reconnu de la langue ancienne, qui est l'inventé d'Azerbaïdjan, qu'on l'appelle le Jusiotan. C'est pourquoi ce garçon qui se retrouve dans son pays natal, qu'il n'avait pas revu depuis très longtemps, et, bien entendu, c'est la force des romans, le débrouille pour que, dans l'avion qui le conduit en direction de son pays natal, il rencontre une personne qui est envoyée par l'ambassade, qui est en haïdjan, et dont il va tomber amoureux, qui s'appelle Nicartes Matoua, et donc ça donne, comme ça, à la fois, toute histoire de la découverte, la présentation des Juifs d'Azerbaïdjanais, même si c'est une histoire d'amour, et il faut toujours, enfin, avoir un petit peu d'amour. Bravo. Et alors, donc, leur rencontre avec les différentes communautés parce qu'ils passent d'une ville à l'autre, en fait, d'une région à une autre. Oui, voilà, ils vont se retrouver, donc, tout d'abord dans la capitale, à Mancoua, il y a une communauté juive importante, mais surtout dans cette ville où s'est faite cette découverte, une ville qui s'appelle Nicouba, et vont commencer, donc, les recherches. Alors, donc, ils vont essayer de décrypter ces messages, avoir des réunions chez eux, dans leur chambre d'hôtel, ce n'est pas évident, parce que les lettres ont été effacés par le temps, et grâce à l'intervention des services de l'ambassade d'Israël, des carités d'ambassade d'Israël, on va pouvoir faire analyser à l'Israël, qui a la pierre, qui a la réalité, qu'il s'agit d'une chose très ancienne, qui date du niveau de Moyen-Âge, ce qui prouve en même temps que ce qui m'a été juif, à cette époque-là, il y a très longtemps, dans le terme de Jean, c'est une vraie influence, très ancienne, et petit à petit, on va essayer d'arriver à découvrir le sens du message, qui se casse crée sur 12 pierres, le titre des 12 pierres de l'Ouva, et ce équipage va les enlever dans une autre ville, qui s'appelle Sporbrouze, dans laquelle justement, il y a un spécialiste de cette langue judéotale, et tout ça va nous conduire au royaume des Tazars, car nombreux historiens pensent que les Juifs de Montagne sont des Juifs qui sont les descendants des fameux rois de l'Ouva des Tazars, c'est-à-dire qu'au 8e siècle, le roi des Tazars, les Tazars étaient les autres, qui sont très très importantes, la troisième puissance mondiale à l'époque, ces Tazars ont décidé, sous l'abulsion de leur roi, de se convertir en masse au judaïsme, ce royaume aujourd'hui a disparu, et on estime néanmoins que ces Juifs de Montagne, qui est, d'une façon générale, l'ensemble du musée de l'Ouva des Tazars, serait descendant des Tazars, donc il y a une digression par l'ouvrage, qui permet de comprendre qui sont et qui sont les Tazars. Oui, mais je tiens à dire aussi quelque chose qui m'a vraiment sur place tout à fait, c'est un pays musulman-chiite, qui a été longtemps sous la compte de l'Union subsynique, mais qui néanmoins est strictement laïque, mais vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est un pays dans lequel la rencontre avec une femme mollée tient tout grave, si je peux dire, les gens pratiquent leur religion d'une manière discrète, chez ceux, ou dans les mosquets de l'Ouva, et il y a, comme on dit, énormément de communautés diverses, toutes sortes de gens, qui s'appellent une communauté arménienne, pour dire, et donc, voilà, il y a une majorité algérienne, musulmane, chiite, mais il y a également des sunnites, notamment, la population qu'on appelle des léphigiens, d'ailleurs, qui est aussi un sunnit, une léphigienne, donc, vous voyez, dans le roman, j'ai arrangé pour guillier, un héros qui est le fils d'un musulman-chiite, une juive léphigienne, qui s'éprend, une musulmane, sunnites, léphigienne, donc, l'idée était de mon grand-fils, qui est très puère, puisque de nombreuses communautés, que j'ai été reçues par le grand-same du Caucase, qui nous a fait la sympathie d'être entourés de tous les responsables religieux, et il y avait là des pauvres, des curés, des pasteurs, vraiment, tout ce qu'on peut imaginer, de la religion, se retrouve dans ce pays extraordinaire qu'est la vérité. Et, Jean-Pierre, est-ce que vous avez été amené à rencontrer la jeunesse ? Oui, alors, pour ce qui est de la jeunesse, on parle peut-être de la jeunesse, une vie, pour la jeunesse azerbaïtienne, très active, très vive, il y a des universités, très belle jeunesse, quand vous faites un promenade, en l'intérieur de bord de mer, vous voyez, ces jeunes, ces actifs, qui vont en l'ambiance, mais, indélicatement, vous avez dit ça, c'est connu, à l'intérieur de la communauté juive, il y a des mouvements de jeunesse, il y a des jeunes qui sont organisés, et qui vont des sorties, il n'y a pas de groupe, comme les égéreurs israélites, mais, il y a des mouvements de jeunes, il y a également quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas les autres, c'est des regroupements de femmes juives, il y a des oeuvres caritatives, c'est une communauté très, très vivante, qui vit tranquillement. Ils voyagent, y auront-ils des échanges avec Israël, par exemple ? Tout à fait, tout à fait, il y a quelque chose qui est assez étonnant, quand on est dans une place centrale, sa capitale de Kou, en levant la tête, comme ça, un site employé d'un pont d'Israël, j'ai rencontré à plusieurs reprises l'ambassadeur d'Israël à Bakou, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas le conseil, il n'y a pas encore, c'est pas un projet d'ambassade d'Azerbaïdjan, dans l'Israël, mais c'est quelque chose qui nous a retardé, et puis il y a des relations économiques entre l'Israël et l'Azerbaïdjan, qui sont très intéressantes, puisque l'Israël reçoit en pétrole, en gaz, quelque chose comme 40% de sa consommation, donc c'est vraiment une relation économique intéressante. Merci Jean-Pierre Alali, je rappelle... Merci Jean-Pierre, je rappelle le dernier roman de Jean-Pierre Alali, qui a paru aux éditions Gly, Les Douze Pierres de Kouba. Une petite page musicale va nous préparer à recevoir le deuxième auteur de cette émission. Des souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Des souvenirs se voilent, tu vois passer le tram, et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils, et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, 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 Des souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal, à port elle, quant à oui, les premiers mots d'amour sur des chansons velours, ah baby, ah baby. Des souvenirs se voilent, tu les aimais, c'est frit, les noyaux d'abricots, pour toi c'était débile, et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Amamette, Yalil, Yalil, les n'ontes, les n'ontes, les n'ontes, Les souvenirs se voilent à l'avant du bateau Et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence C'est peut-être une chance Y aller, y aller, tu n'oublieras pas Y aller, y aller, ces parfums d'autrefois Y aller, y aller, tu n'oublieras pas Y aller, y aller, même si tu t'en vas Y aller, y aller, habibi, y aller Y aller, y aller, habibi, y aller Il a yu, y aller, habibi, y aller Yélie L'Aïl, Abibé L'Aïl, Abibé L'Aïl, Abibé L'Aïl, Abibé L'Aïl. Une nuit de l'étoile sur le bord d'une kérisse Et la blanche des voiles des femmes tenant un fils Le venteur les ventailles de ton grand-père sille Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains Au café des délices Et nous allons parler tout de suite De la boutargue, de la Tunisie, du soleil A vous Yves Tailleb Oui absolument J'ai vécu 15 ans en Tunisie J'en garde un souvenir absolument formidable Et donc j'ai intitulé mon livre La boutargue parce que l'enfant et la boutargue Parce que la boutargue naturellement C'est le mépréféré des Tunisiens Je parle en apéritif avec un bon verre de bourre Tout à fait Et l'enfant parce que c'était mon enfance Ce titre m'est venu tout de suite Comme ça, on dirait qu'il était écrit sur ma table Pendant que j'écrivais Donc je l'ai mis Vous savez le souvenir que me laisse la boutargue Parce que nous avons quand même Changé de conditions financières et autres Vous vous rappelez, nous les enfants Presque un demi-pin se mangeait Avec un tout petit bout de boutargue Ah mais tout à fait C'est pour ça aussi Vous avez tout à fait raison C'est pour ça aussi Parce que j'ai mangé très jeune Paille boutargue Très très jeune Ainsi que mes frères et sœurs C'est-à-dire que papa et maman Nous donnaient à manger du paille à boutargue À 4h, à 16h Tout à fait Et alors on le mangeait Avec le fameux robs taboune C'est-à-dire Robs taboune Robs taboune Et alors Yves Donc Votre père avait une belle situation Il avait une entreprise de verre De verre pour les fenêtres et tout Oui tout à fait Mon père avait une situation très aisée En tant que chef d'entreprise de verre à vitre Oui tout à fait Et malheureusement Des nuages s'amoncèlent Oui La situation financière dépérit Oui Et en même temps La situation politique ne s'arrangeant pas Pour les juifs en Tunisie C'est le départ Absolument Que vous intitulez l'exode juive Oui tout à fait J'intitule l'exode Mais l'exode Le mot exode n'est pas de mon cru Il est d'un historien Dont je ne me souviens plus du nom Qui est un historien juif Qui a écrit un livre sur les juifs de la Tunisie Et qui a parlé d'exode Il me semble que c'était Jacques Tailleb Exactement oui Exactement Un Tailleb encore Tout à fait Que l'on appelait Jacques Tailleb Jacques Tailleb oui tout à fait Tout à fait Et voilà Donc si vous voulez Il faut insister sur le fait Qu'à part quelques petites manifestations isolées Il n'y avait pas d'antisémitisme Pas tant Pas tel qu'on le définit maintenant absolument Voilà Il faut le dire parce que quand même Nos amis tunisiens musulmans ne comprendraient pas Mais ce qu'il faut savoir C'est à la suite de situations politiques très difficiles Bon les minorités juives en Afrique du Nord Notamment en Tunisie Je parle du pays que je connais Surtout il y a eu plusieurs périodes Donc il y a eu l'affaire de Bizerte en 1961 Nous nous sommes partis en 1964 Ma famille et moi Et puis il y a eu naturellement les événements d'Israël en 67 Avec la guerre des six jours bien sûr Avec la guerre des six jours Et alors donc vous arrivez à Paris Ce sont les études avec le lycée Voltaire Où vous avez pu entrer grâce à un de vos beaux frères Je pense que c'est le mari de Micheline C'est le mari de Micheline tout à fait ma consoeur oui Et alors donc comment avez-vous vécu justement ces années Parce que ça n'a pas été très difficile pour vous De vous fondre dans la masse au lycée Voltaire Puisque vous aviez la chance d'être très bon élève Oui oui j'ai eu cette chance là J'ai eu cette chance parce que c'est vrai Que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à me fondre Comme vous dites si bien Je suis très sociable de caractère Même à 15 ans j'étais très sociable Et vous savez on est jeune On a la vie devant soi On est heureux Et moi j'allais de l'avant J'allais de l'avant Je donnais ça de ma mère Qui avait un caractère magnifique Et qui me faisait aussi aller de l'avant Et alors il y a des pages qui sont très émouvantes Concernant la fratrie Il y a Victor Qui a été médecin comme vous d'ailleurs Je rappelle qu'Yves Taïeb a fait carrière dans la médecine Et vous avez des chapitres qui sont magnifiques Dans vos stages à Saint-Antoine Oui Qui donneraient envie à tous les jeunes de faire médecine Oui merci J'étais aussi chargé d'enseignement Tout à fait Donc ça c'est un titre universitaire Qui me touche par-dessus tout Parce que quand on pense au petit Yves Oluf Tunisien Qui a chaud ballon à la plage Et puis qui grandit Et puis qui devient médecin Puis chargé d'enseignement en médecine Pour moi c'est bien quoi Bien sûr Et alors vous parlez de Victor Que vous avez été amené à remplacer à Pierre Fitte Dans son cabinet Oui j'ai adoré mes frères madame J'ai adoré mes frères Ça se sent En hommage à eux-mêmes Et à mon père et ma mère Que j'ai fait ce bouquin Tout à fait Ça s'il faut le dire avant tout Parce que je vous tenais à le rendre hommage A tous les quatre Eux qui sont hélas décédés maintenant Mais j'adorais mon frère Victor J'avais un amour Un amour fusionnel pour lui Et je pense que c'était un peu réciproque Tout à fait Et alors vous avez aussi Cet amour et ses rapports avec Polo Le débrouillard Oui Polo je l'adorais aussi Parce que c'était pas le même type de personnalité Que mon frère Victor Il était sérieux Polo il était un peu J'allais dire déconneur Excusez-moi de parler comme ça Beau garçon Dragueur Déconneur en fait Mais voilà Et puis il était commerçant dans l'âme Il n'était pas du tout fait Pour faire des études répousées Et En fait il aurait Dans l'esprit De ce que nous avons vécu en Tunisie Il aurait repris l'affaire familiale C'était le débrouillard Qui aurait repris Absolument Il pouvait reprendre l'affaire familiale Et il a été très déçu Que mon père refuse Mais oui Et alors il y a Micheline Micheline qui a fait un doctorat De sciences de l'éducation Absolument Micheline Oui absolument Micheline Qui a une personnalité très forte Qui est magnifique Qui m'a protégée Même maintenant Elle me considère comme son petit frère Que vous êtes d'ailleurs Que je suis Mais quand même On a un peu évolué Bien sûr Et alors il y a Mireille Qui a eu la chance De faire pharmacie En Israël Oui Elle est israélienne Et ça c'est beau Elle est en Israël Depuis plus de 40 ans Elle a été Disons pionnière À partir en Israël De France De Paris Et oui Et oui Ma soeur israélienne Je l'adore aussi On a des relations d'amour Très fortes Entre frères et sœurs Qui nous ont été Comment dire Conseillés Qui nous ont été institués Par nos parents Bien sûr Et alors là Yves Pardon madame Là maintenant Il y a un dossier Qui est important pour vous Qui fait partie intrinsèquement De votre vie C'est la musique Oui alors la musique Je la dois à mon père Mon père m'a transmis la musique Comme un peu Dieu Dans la chapelle Sixtine A transmis la vie à Adam Oïe 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 Non non moi C'est pas que je considère Mon père comme Dieu Et moi comme Adam Non ça c'est fait Parce que c'est pouce C'est un texte Je soutienne Et alors c'est mon père Il m'a transmis la musique Comme ça Il n'a pas dit trois mots Quand il m'a appris la musique C'est magnifique Parce qu'au départ J'étais entre les bras Et il me disait Tiens ici c'est ci Ici c'est ça Ici c'est là Voilà Au départ Yves Vous avez commencé avec le banjo J'ai commencé avec le banjo A 11 ans Exactement oui Et puis vous avez eu la chance De rencontrer des musiciens Qui vous ont fait passer A la guitare Oui Et vous avez fait partie De formation musicale Et pas des moindres Pas des moindres Oui Alors naturellement J'ai joué dès que j'étais très jeune Dès que je faisais trois accords Je jouais avec des copains Et puis après naturellement J'ai pu être en contact Avec de grands musiciens de jazz Comme Jackie Samson Comme Xavier Richardot Qui m'ont Enfin c'est surtout Jackie Samson Qui m'a pris sous sa coupelle Et qui m'a mis en contact Avec de grands professionnels Ce qui fait que ça m'a énormément Poussé A travailler beaucoup ma guitare Pour être Ne serait-ce qu'à un niveau Où je puisse être acceptable Bravo Et maintenant la place à l'amitié Parce que pour vous C'est également très important Oui l'amitié pour moi C'est formidable Fantastique Et j'ai toujours été ouvert vers l'eau Ce qui m'a permis de faire Convain de 38 ans Domestie générale Dans les meilleures conditions possibles Et l'amitié De façon vraiment directe Comme celle que je décris dans mon livre Est un moteur exceptionnel Oui je ne sais pas comment on décrit ça Mais le sens de l'amitié Si vous voulez C'est un cul en soi C'est inné Et soit on l'a Soit on l'a pas Soit on est ouvert vers les autres Soit on l'est pas Voilà Moi j'étais Je suis toujours Même maintenant Ouvert vers les autres Et je pense que vous continuez A gratter Les cordes de votre guitare Ah chère madame Ne dites pas gratter Parce que maintenant je joue Bravo Bravo Gratter c'est le petit amateur Qui chante Tout à fait Tout à fait Mais vous savez que Je voulais vous chercher un petit peu Je plaisante Mais si vous voulez Je voulais vous dire que oui Je continue à jouer Avec des grands professionnels Et là vraiment Étant donné que je joue De mieux en mieux Ben Je prends un Pas un plaisir Mais un bonheur fou A jouer avec mes amis professionnels Bravo Alors merci Yves Taïeb Je tiens à rappeler Le titre de votre livre L'enfant et la boutargue Souvenir Qui a paru aux éditions L'Armatan Dans la collection Graveur de mémoire C'est un livre Qui est donc inscrit Comme je le disais En début d'émission Dans le devoir de mémoire Et qui est dédié A la mémoire De tous vos disparus Votre famille en premier lieu Mais dans la famille Il y a les parents Il y a les frères Et il y a aussi la cousine Desi Oui La cousine Desi Que j'ai eue Dont j'ai pu Voilà J'ai pu rester à son chevet Six jours avant qu'elle ne meure Par le plus pur des hasards J'étais à Nice Et Je l'ai assisté jusqu'à la mort Bravo Yves Taïeb Merci pour votre passage Sur nos ondes Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Quant à moi Chers amis Je vous dis à la semaine prochaine Monique Nakache Pour Paris Culture et Spectacle Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz